bonjour à tous c'est vanille alors je vais essayer de vous faire aujourd'hui une présentation plutôt qu'une review parce que je la fais vraiment sans note en fait du shadowscape donc comme vous voyez moi j'ai jeté la boîte parce que enfin je l'ai mise dans un coin je les stockais parce qu'elle était très très mauvaise qualité elle prenait beaucoup de place pour rien les cartes se baladaient en fait le coffret anglais est pas de bonne qualité du tout je sais plus ce que je l'avais dit sur notre review en fait le finalement les éditions françaises ont un excellent travail parce qu'ils nous font des coffrets qui sont vraiment intégrés c'est à dire moi j'avais dans mon coffret anglais j'avais si vous voulez les cartes comme ça qui se baladait dans la boîte et dans le coffret français il me semble elles sont maintenues dans une case tout va bien et il ya nous à nouveau une boîte en en dur vous savez très très rigide avec une couverture qui se ferme bien qui se stockent je sais pas ce que voit la traduction ça par contre j'ai pas regardé mais enfin voilà niveau contenu donc vous avez normalement quand vous prenez le je crois il ya une version avec que les cartes il ya une version book set toujours avec livret ça me paraît assez indispensable sur un jeu comme ça parce que même si les cartes peuvent être intuitives il ya quand même un gros travail qui est fait par qui est fait pardon par l'auteur donc si on veut disons entrer dans le jeu c'est quand même mieux de servir du livret je pense vu le travail qui a été fourni comme vous voyez il est je dis toujours livret parce que c'est livret accompagné d'armes en fait c'est le livre il a 250 pages peu près et vous avez énormément de choses dedans moi j'ai apprécié le livret beaucoup parce que c'est un des premiers livrets que j'ai eu un livre qui reprenait les bases et c'est toujours agréable quand on a un livret qui va avec son jeu doit pas reprendre ses petites notes quand on a besoin et d'avoir le livre en fait dans l'introduction vous devez avoir bon il ya des choses sur le bas sur les bases du tarot barbara moore qui est un auteur connu même si moi je suis pas je pas super calé à réexpliquer qu'est ce que c'était que le tarot qu'est ce qui se passe quand on tire comment comment tire mais voilà il ya aussi des rappels sur la structure du jeu en fait ici si j'arrive à le mettre correctement vous voyez vous avez le rappel numérologique de toutes les enfin numérologique ou de toute façon tarot logique de signification de toutes les figures c'est à dire 1 2 3 4 5 machin jusqu'aux figures de cours vous avez un rappel aussi que des suites qui correspondent à tel élément et éventuellement tel problème et après il ya des conseils sur les questions quelques petits petits âges comment déterminer comment mélanger il ya pas mal de rappels moi c'est plutôt pour le les significations basiques des cartes que j'ai apprécié mais c'était une lecture notre intro aussi de relire comment est ce qu'on mélange comment est ce qu'on peut tirer sentir que c'est la bonne carte tenir un journal à quoi ça sert basique mais vraiment chouette donc ça fait pas beaucoup de pages vous avez juste une petite intro et après vous passez directement au majeur vous avez les dessins en noir et blanc il me semble que là l'autre énorme avantage du coffret français c'est que c'est en couleur vous avez un beau papier classique je crois et les illustrations en couleur donc en fait vous avez une carte qui est petite c'est ce qu'on avait reproché au jeu vous pouvez admirer le détail beaucoup mieux dans le livret ici en noir et blanc mais en couleur donc comme une grande carte en fait dans l'hiver français et ça j'ai trouvé ça top bon au niveau de la longueur ça dépend des cartes vous avez toujours une sorte de j'ai pas de petite histoire ici et après de signification de la carte parfois ça fait un peu plus mais souvent ces deux pages disons que la première page c'est toujours une sorte de compte en fait ça raconte quelque chose et après on la carte la partie qui s'appelle signification décrit un petit peu quand même la carte et ce que c'est sensé signifier mais la première partie un peu imagé et la deuxième plus collé à la carte ça c'est assez intéressant voyez ici par exemple le récit est à nouveau sur une page la signification est beaucoup plus courte j'aimerais bien là aussi par exemple vous avez une citation milieu en plus qui prend de la place dans les jeux d'être rapprochés ceci et la signification qui est courte sur le côté alors moi j'écris partout donc il ya aussi des symboles mais ici c'est très court très court ça dépend ça dépend des cartes sur les majeurs parfois c'est un peu c'est un peu décevant et c'est un petit peu rageant de savoir qu'elle a fait des énormes bouquins il ya deux gros bouquins un sur les majeurs un sur les majeurs où là tout était expliqué je crois mais c'est limite des livres artistiques et ça aurait été bien quand même d'avoir fait un livret de base mais un tout petit peu plus détaillé que ça mais bon on est quand même content d'avoir autre chose que vous savez que le petit livret tout petit la blanc mais en même temps ça si on met dans un livret ça pourrait se faire un livret assez aéré il ya des il mais bon alors je voulais vous montrer peut-être sur des mineurs parfois sur les mineurs ça ne prend qu'une page vous avez l'illustration que j'arrive pas à centrer l'illustration d'un côté l'explication de l'autre souvent c'est ouais la plupart du temps c'est sur une page il ya peut-être des exceptions mais je suis pas sûre voilà et à la fin il ya des exemples de tirages à la fin que j'ai pas trop regardé d'ailleurs mais que j'ai trouvé intéressant donc là il ya des tirages à une carte quels sont les types de questions qu'on peut poser quand on pose une seule question les fameux tirages à cartes je vous montre normalement ici on verra pas mal une croix celtique mais bien expliqué après il ya un dirige plus intéressant est-ce que l'amour se trouve dans les étoiles en cinq cartes est ce que ça va durer donc j'ai trouvé qu'on pouvait adapter le tirage en fait donc c'est pour que ça soit pas que l'amour il ya un tirage d'équilibré un tirage du voyage aussi qui est intéressant il y avait des choses intéressantes donc au niveau du contenu il faut pouvoir rentrer dedans en fait disons si moi j'ai pendant longtemps j'ai dit j'ai suivi la création du jeu pendant des années une fois qu'il est sorti je le trouvais qui résonnait pas ce qui était assez étonnant en plus j'étais entrée dans la pratique du tarot alors qu'au départ j'étais pas quand j'ai connu le jeu enfin la création du jeu ça me parlait vraiment pas de tout et j'ai fini par par changer d'avis enfin par changer de perception le jeu a fini par raisonner avec moi en fait donc je pense que étant donné qu'il est quand même assez particulier enfin plein détails autre chose comme ça si vous parlez pas faudrait peut-être mieux attendre pas y aller sinon vous allez vous allez rester à l'extérieur si vous voulez voilà et au niveau du du contenu comment dire c'est c'est presque des histoires en fait elle a un talent moi je trouve elle a un talent de conteuse en fait cette nana non seulement elle dessine bien et elle fait des illustrations qui sont hyper symboliques qui peuvent parler à des tas de traditions sont très ancrés dans la moi je trouve dans la psyché collective elle raconte aussi ses propres histoires avec les images elle suggère des choses on retrouve des tas d'influences un petit peu victorien Shakespearean par moment très élémentale féerique évidemment on sait c'est assez c'est assez intéressant fait sa réécriture de certaines choses on peut suivre ce qu'elle dit c'est comme si on elle avait créé une tradition et qu'on pouvait la suivre dans ce tarot on suit ses petits esprits les petits esprits qu'elle a représenté ce qu'ils veulent nous dire on peut le prendre comme un conte on peut prendre comme un support de conte et on se fait une histoire avec chaque carte en fait mais c'est aussi adaptable à à d'autres à d'autres traditions à d'autres à d'autres choses en fait notamment au niveau du nord moi je travaille avec la tradition enfin j'aime pas le mot tradition mais je travaille avec la culture nordique j'ai retrouvé des cartes qui faisait des échos splendides j'ai travaillé avec des équivalences cabalistiques on peut les retrouver c'est très élémentale c'est très quantité entre les mondes donc c'est c'est intéressant au niveau des cartes elles sont donc violette au dos comme ceux ci vous les avez forcément déjà vu mais je remonte quand même au cas où et au hasard je vous montre une alors il fait pas le focus j'ai l'impression je sais pas vous fait le focus là ou pas c'est jamais évident de voir parce que mon écran en fait il est décalé il y a beaucoup de couleurs il ya des cartes très 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 chaudes selon les suites élémentales en fait vous avez les pentacles sont plutôt vert vert marron et les couleurs terre les unités les épées sont très violettes et bleu parfois il ya du jaune il faudrait que je vous je vous montre en fait par exemple le roi de pentacle plutôt vert ça c'est des majeurs les cartes violettes fois je fasse au pif en fait en regardant juste les couleurs vous retrouvez certains animaux par exemple les cygnes et les corbeaux sont les animaux des cartes d'épées pour tout ce qui est de la mer des 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 coupes vous avez la mer vous avez des animaux marins beaucoup de bleus là c'est des coupes c'est pas tout à fait la mer d'ailleurs c'est un contre exemple mais je n'arrive pas à faire focus ça c'est embêtant là il l'a fait c'est plutôt à l'isopémi des merveilles mais voyez qu'au milieu vous avez une rivière vers des poissons en fait donc ça dépend là c'est très clair même si je mets pas un focus les cartes très solaire très solaire de je les cherche là ben non je la retrouve pas il y avait des cartes pas toutes mais il y avait des cartes au niveau des baguettes qui sont parfois très solaire j'ai l'impression que c'est surtout le roi qui est solaire en fait le reste elles sont plus marrons et vous avez des vous avez des renards alors je cherche à la retrouver voilà là par exemple un renard partout vous voyez et vous voyez que les cartes de baguettes sont censées représenter enfin bâton pardon sont censées représenter un pôle de la créativité un pôle très matériel et vous avez systématiquement des instruments de musique des choses très très expressives en fait c'est assez c'est assez caractéristique ici vous avez un violon par exemple c'est vraiment c'est vraiment intéressant mais il faut pouvoir entrer dans le jeu pour adapter adapter les significations en fait parfois celle ci par exemple n'a pas beaucoup de détails il y a beaucoup de couleurs enfin de détails texture mais au niveau de l'action de la carte vous avez vraiment juste une bulle trois coupes et trois trois éléments donc c'est pas toujours c'est pas toujours évident alors attendez je voudrais vous en trouver quelques une autre mais voyez qu'elles peuvent former vraiment des suites en fait il faudrait les mettre côte à côte pour chaque suite et vous verrez la progression on progresse dans la mer on progresse entre les sphères il ya beaucoup d'effets de transparence il ya beaucoup d'effets de de d'eau de recoupement enfin d'intersection tout ça c'est bon intéressant là par exemple vous avez les épées ce sont des corbeaux vous avez un pays allant un petit peu un petit peu décharné c'est intéressant là vous avez encore autre chose qui fait moi il me fait penser beaucoup au royaume de la belle à dormant belle au bois dormant quand elle est endormie c'était du violet là vous avez un magnifique 5 de coupe par exemple alors trop pareil on est un focus ou pas pas évident donc il est il est à part ce jeu il a beaucoup de couleurs il a beaucoup de teintes il faut il faut pouvoir le regarder il faut pouvoir vraiment l'étudier pas mal mais il est aussi très 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 cohérent dans ce qui est fait dans les différentes suites avec leurs éléments avec leurs petits êtres c'est celle-là aussi qui est très connu très verte alors je vais vérifier que ça s'est pas éteint en attendant donc c'est peut-être falloir que je fasse des pauses parce que là ça va être très très chiant la vidéo si vous regardez comme ça là par exemple vous avez un contre exemple vous avez un de eau de coupe qui est vert plutôt vert alors attendez il veut pas mais vous retrouvez les coupes et les poissons donc c'est quand même c'est quand même très intéressant au niveau des majeurs au niveau de toutes les lames il me semble vous pouvez les retrouver sur le site de l'auteur en fait donc c'est pour ça je vais voir si je prends des photos ou pas c'est peut-être pas la peine une fois que vous avez vu que le cadre est légèrement gris argenté mais aussi très légèrement violet en fait selon les la lumière il n'est pas complètement argenté c'est ça reprend le un peu les teintes qui sont au dos en métallisé entre et pâle et bien je suis un petit peu assez guidé en fait là donc je sais pas ce que je vais vous dire d'autre je vais prendre mon faire pause donc regarder sur le sur le site de l'auteur c'est vraiment un jeu très très chouette avec une ambiance à part en fait avec une ambiance à soi une ambiance qui peut être parfois transposée pour tous les gens qui utilisent les cartes pour communiquer on peut avoir des résultats assez intéressant un mélange de tradition d une grande présence des éléments en fait moi c'est surtout ça qui m'avait attiré au départ c'est que c'est très 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 élémentale et ça parle ça parle beaucoup en fait vous avez beaucoup d'animaux aussi des papillons des choses comme ça systématiquement avec des associations évidentes le papillon et l'air vous avez des choses un peu solaire c'était ça là il ya des cartes solaires que je voulais retrouver une carte de bâton ou la carte du soleil mais là c'est un peu logique c'est pas c'est pas une super review mais je voulais vous expliquer au moins ça et puis ensuite peut-être que le plus le mieux ce serait encore de poser des questions de poser des questions sur le sur le blog que je puisse répondre de façon un petit peu plus concrète voilà